bonjour aujourd'hui c'est DIY d'une couronne de noël que je vais mettre sur ma porte chaque année je change ma couronne je fais une couronne toutes les années différentes je l'accroche à ma porte d'entrée donc aujourd'hui il vous faut voilà un calendrier et faire un rond tout simplement et puis voyez par rapport à ma tête la grosseur à peu près et puis refaire un rond à l'intérieur pour les vider quoi voilà ça fait vous ça vous fait la base de votre couronne voilà je vous dis c'est un calendrier que j'ai pris tout simplement c'est rigide c'est nickel je vous passe sur mes mains je vous faire voir il vous faut des rônes d'un de bois voilà là ils sont brut normal voilà moi ce que j'ai fait je les ai peints j'ai peint noir j'en ai laissé une brute naturel noir noir et j'en n'ai pas en blanc voilà soit ils sont noirs soit ils sont blancs soit ils sont brut voilà et j'en ai plusieurs regardez tout ce que j'ai voilà j'ai tout ça que j'ai peint voilà j'ai fait à l'avance parce qu'il faut le temps de séchage c'est un peu long du coup j'ai sorti mon pistolet à colle partide on m'a dit que ça venait de chez lidl ça je m'en rappelais plus où je l'avais acheté mais il est très bien ce petit pistolet à colle très très bien voilà donc je vais coller attendez je referme ma colle je vois qu'elle tombe et en plus elle n'est pas fermée donc ça va pas le faire voilà voilà mettre de côté je n'ai pas besoin puisque je prends mon pistolet à colle donc on va coller tous les rondins autour tout simplement il n'y aura rien de compliqué à ça et on va mettre un noir on va commencer par un noir alors bien sûr j'ai sorti des comment j'ai sorti des bâtons de colle parce que je pense que je vais en passer pas mal voilà donc je mets pas forcément un blanc et noir un noir un blanc vous voyez vous avez vu je fais un peu aléatoirement voilà je vais les faire un peu chevaucher j'ai envie j'ai envie de faire un peu chevaucher le travail essayé j'ai déjà plus de colle j'ai envie de faire chevaucher mes rondins de bois je ferai mieux de mettre derrière ce sera plus simple voilà oui genre comme ça je fais chevaucher j'aime bien temps en temps je fais pas chevaucher temps en temps je fais chevaucher là je vais faire chevaucher un noir voilà dessous on peut mettre un naturel attendez faire comme ça voilà ce que j'aurais dû faire ici d'ailleurs j'aurais dû mettre le le blanc le faire chevaucher comme ça je vais recommencer par contre les fils alors ça c'est embêtant voilà il ya plein de fils ça c'est le problème voilà j'aurais dû faire chevaucher comme ça alors ça c'est un blanc donc je vais mettre là je peux pas mettre de blanc à côté j'essaye de pas mettre deux couleurs à côté mais après le c'est voilà après c'est un peu au hasard donc un noir ici et un blanc dessus je vais mettre un comme ça voilà voilà un noir je crois que je n'ai pas fait assez ensemble ensemble que j'en ai pas fait assez un noir ici un blanc il me reste quoi un blanc oui c'est un peu au hasard donc voilà je vais mettre un naturel celui là il est beaucoup plus gros celui là c'est bizarre tiens je vais regarder si j'ai pas un plus petit parce que cela par rapport à la taille de celui là voilà il est gros aussi mais les gros celui là aussi celui là il est trop gros je vais rechercher un autre alors on va mettre de ce côté voilà et ben voilà nickel tiens pas celui là je vais coller coller je trouve que les pistes de la colle ça colle pas tellement ça colle pas beaucoup j'ai remarqué ça en plus c'est que leur petite fente c'est sympa bon ben voilà allez ça c'est bon alors c'est bon